Bonsoir Jean-Claude Leblaze, nous sommes très heureux de vous avoir au Club ADEME International. Et vous avez une expérience d'entrepreneur, je dirais, très intéressante avec NKE et WhatEco. Il va falloir nous expliquer un petit peu la différence de cette modularité, mais surtout nous expliquer un petit peu, je dirais, à la suite de l'exposé que vous venez de faire aujourd'hui, je dirais, ce que font l'ensemble de la famille des capteurs que vous avez créés et à quoi ils servent, en fait, je dirais, sur le champ environnemental. Si on veut prendre, en fait, l'optimisation à la fois énergétique et d'usage à travers cette domotique, peut-être plus, plus que vous avez créé. Je ne sais pas comment le définir précisément, mais dites-nous plus. Alors là, il y a beaucoup de choses dans ce qui vient d'être dit. Alors moi, toute ma vie, j'ai eu des entreprises qui faisaient ce qu'on appelle de l'instrumentation, de l'instrumentation de mesure. Donc j'avais plusieurs sociétés dans le domaine de la qualité de l'eau, dans le domaine des bateaux. Tous les voileux connaissent la marque NKE, qui équipe plus de la moitié des bateaux des voiliers sur les grandes courses. Et donc j'ai cédé, parce que j'avance en âge, j'ai cédé il y a un an et demi. Et il m'en reste encore une, qui s'appelle NKE Watéco, qui elle, je dirais, est positionnée sur tout ce qui est mesure dans le bâtiment, à l'inverse de dans l'eau ou sur les bateaux. Et donc dans le bâtiment, il y a énormément de paramètres à mesurer. Et l'avantage de ces capteurs, c'est qu'ils sont sans fil, ils sont faciles à installer et à fixer. Et que quelque part, avant de faire des réductions de consommation d'énergie et d'avoir ce que souhaitent tous maintenant, avoir un bon bilan carbone, il faut commencer par mesurer. Parce que si on ne mesure pas, on ne sait pas ce qu'on consomme. C'est vrai, une grande base du développement durable passe par cette étape. D'abord, mesurer et comprendre. Mais alors, ces capteurs, combien valent-ils ? Est-ce que ce sont des équipements chers ? Est-ce que c'est facile à répandre, en fait, dans le bâtiment ou plus largement dans cette famille, je dirais, d'instruments ? Alors, sur la notion économique, ce sont des capteurs qui, effectivement, ont des prix relativement bas. C'est un peu la nouvelle génération de ce qu'on appelle l'IoT, l'Internet des Objets. Donc, c'est des prix en termes... Il y a évidemment de tout. Mais ça commence à 50 euros et ça finit à 800 ou 900 euros. Mais c'est une moyenne aux alentours de 100, 150 euros. Donc, ça reste extrêmement peu coûteux. Et surtout, c'est une facilité d'installation. Maintenant, pourquoi ça ne se répand pas à des milliards d'objets, comme on l'a prédit pour beaucoup d'analystes ? C'est parce que le secteur du bâtiment est un secteur extrêmement hétérogène et que, bon, chacun des fabricants sur des compteurs a sa propre norme, son propre protocole, son propre mode de fonctionnement. Et que tous ces objets sont hétéroclites. Et par définition, moi, l'un de mes travaux dans cette approche nouvelle, c'est d'avoir des capteurs qui fonctionnent sur pratiquement tous les types de compteurs existants. Parce que quand vous prenez des compteurs électriques, vous avez des compteurs mécaniques encore dans certaines résidences secondaires ou dans certaines parties reculées de la France et qui n'ont rien à voir avec le compteur Linky que tout le monde connaît maintenant. Oui, mais j'ajouterais peut-être une dimension aussi que je présume vous y travaillez ardemment. C'est de faire de la pédagogie autour de l'installation, je dirais, de ces capteurs. Car hétérogénéité, c'est un fait. Mais il y a aussi, est-ce que, je dirais, les acteurs du bâtiment comprennent qu'on peut en tirer quelque chose d'excessivement positif et qu'ils savent exactement où placer ces capteurs pour avoir une bonne maîtrise, je dirais, du bâtiment dans sa gestion ? Alors c'est vrai qu'il y a encore 3 ou 4 ans, les capteurs IoT étaient une affaire de spécialistes. C'est-à-dire que dans les grands groupes énergéticiens, on trouvait une cellule avec 5 ou 6 hyper spécialistes qui étaient nos interlocuteurs. Aujourd'hui, ça a véritablement changé et on voit des techniciens maintenant, installateurs, qui savent faire fonctionner ces capteurs. Et en particulier, depuis 18 mois, ce que nous, nous avons fait chez Wateco, c'est de mettre dans tous les produits, dans les boîtes de produits, on met ce qu'on appelle un quick start qui se résume avec des schémas, je dirais, visuels exclusivement, y compris des vidéos sur notre site, pour que le technicien sache comment, effectivement, le brancher, comment l'installer, comment vérifier qu'il reçoit les données et comment, éventuellement, je dirais, le modifier pour les plus agiles. Alors, vous dites IoT. C'est vrai que c'est un mot qui fait rêver parce qu'on parle aussi de monitoring à distance ou de gestion à distance. Est-ce que ça existe réellement, ça ? Oui, ça existe réellement parce qu'avec un capteur, on peut mesurer sur site, sur place, auprès d'une machine, d'un équipement, son mode de fonctionnement. Bien sûr, de manière moins sophistiquée que la machine ne le fait elle-même. Mais a-t-on besoin de toutes les données détaillées d'une machine pour pouvoir diagnostiquer son réel fonctionnement et sa réelle productivité et en déduire que, quelque part, elle est en train de dégrader son efficience ? Oui, 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 oui. C'est une bonne question. Je dirais, pour terminer, vous nous avez fait un exposé qui nous explique que vous avez monté un réseau de distributeurs aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Parce que je pense que ça relève quand même d'une technique assez, je dirais, spécifique chez vous, d'avoir des distributeurs qui entraînent bien la technologie, la comprennent bien. Est-ce que vous n'avez pas eu du mal avec ça ? Si, forcément, parce que les distributeurs, par définition, sont en général généralistes, c'est-à-dire qu'ils doivent connaître plusieurs cas d'application dans le bâtiment et cet apprentissage prend forcément là aussi du temps. Mais justement, tous nos distributeurs, quand on fait des présentations, et on va en faire une demain après-midi à Portemayo, les distributeurs, ce n'est pas tellement les fonctionnalités de nos produits qui les intéressent, mais c'est les cas d'application. Comment d'autres ont mis en application nos produits ? Qu'est-ce qu'ils en ont retenu ? Quelles valeurs ajoutées ils ont obtenues ? Et là, quand je fais intervenir actuellement, je fais intervenir des clients utilisateurs qui viennent en témoin, en disant « J'ai mis en œuvre et voilà ce que j'en ai récolté de positif. » Jean-Claude Le Blais, merci beaucoup. En tous les cas, c'était très intéressant de vous écouter en détail et au nom du Club ADEM international, on vous souhaite en tous les cas un bon développement pour Vateco. Merci beaucoup.